Pour terminer cette série au cœur de la nature, j'aimerais vous rappeler une vérité infaillible. Vous arrive-t-il de douter que le Seigneur peut répondre à vos besoins ? Vous arrive-t-il de douter qu'il est près de vous ? Vous arrive-t-il de douter qu'il vous aime de façon inconditionnelle ? Vous arrive-t-il de douter de son regard sur vous ? Alors j'aimerais vous montrer quelque chose et écouter bien. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Oui, qui de vous par ces inquiétudes peut ajouter un instant à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs, elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous le dis, que Salomon lui-même dans toute sa gloire n'a pas eu d'aussi belles tenues que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous ? En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui les recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Alors dorénavant, lorsque viendront les doutes, lorsque l'incrédulité pointera son nez, lorsque les inquiétudes viendront bouleverser vos certitudes, Regardez la nature, arrêtez-vous et rappelez-vous que Dieu porte une encore plus grande attention sur vous et qu'il vous aime d'un amour tellement plus infini. Je vous souhaite une bonne journée !